Alors voilà la question de la place du témoin filmé, c'est une question effectivement sur laquelle je travaille depuis longtemps. Depuis en particulier que je me suis intéressé à la question de l'attestation par les alliés de leur libération des camps de concentration nazis, où des premiers témoignages ont été enregistrés au moment de cette libération ou cette ouverture. Et ensuite, j'ai pas mal travaillé avec Anne Greenberg, qui est spécialiste de la Shoah, sur cette question du témoignage dans le cadre de ce qu'on appelle la Shoah ou l'Holocauste. Et puis, à partir de 2000, j'ai pu travailler de manière assez approfondie en pouvant me rendre aux États-Unis, grâce à une bourse Fulbright, sur les archives américaines de la préparation, de l'organisation et de la tenue du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, donc, ce qu'on appelle le procès de Nuremberg, en général, en raccourci, c'est le procès des 22 dignitaires nazis. Donc, c'est le tribunal militaire international qui a été mis en place et qui a ouvert en octobre 1945 à Berlin, puis, en novembre, à Nuremberg. Voilà, et donc, dans le cadre de cette recherche que j'ai faite dans les archives nationales à Washington et à la Bibliothèque du Congrès, je me suis particulièrement intéressé à la manière dont les Américains s'y étaient pris pour collecter des documents qui pouvaient à la fois servir de preuve dans un cadre judiciaire et, en même temps, correspondre aux différents chefs d'accusation qui ont été mis en place. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la collecte de preuves par les alliés avant l'ouverture du procès, c'est-à-dire essentiellement pendant l'été 1945, c'est une collecte qui est liée aux chefs d'accusation. Donc, il faut qu'on trouve des documents concernant ce qu'on appelle la « conspiracy », c'est-à-dire l'intention de commettre un crime, et ensuite sur les divers chefs d'accusation, donc crimes de guerre, etc. Et à l'intérieur de cette collecte, à la place qui a été donnée dès le départ à l'image. Puisqu'on pourrait penser que parce qu'on est du côté américain, qu'il y a quelque chose qui est un peu naturel de s'intéresser à l'image, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Si les Américains dominent en 1940 la production cinématographique mondiale, c'est avec leurs films de fiction, mais certainement pas avec leurs actualités ou leurs films documentaires. En fait, cette tradition documentaire, elle provient d'Europe, essentiellement du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne et de Russie. Et donc, c'est quelque chose qu'ils vont expérimenter, en fait, pendant ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains cinéastes réputés pour leurs films de fiction, que ce soit John Ford ou George Stevens ou John Huston ou Samuel Fuller plus tard, sont passés du registre de la fiction au registre du documentaire et ont participé à ce qu'on appelle l'effort de guerre du côté de la production cinématographique. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas intéressé directement à la question de l'image, mais d'abord à la question de la collecte de preuves. Et ensuite, j'ai cherché tous les documents qui pouvaient concerner les unités spéciales qui ont été mises en place. Donc, la Field Photographic Branch, l'unité dont elle est dirigée, John Ford, qui a été mise en place juste après Pearl Harbor. Et la Special Coverage Unit, qui est l'équipe qui a été mise en place par George Stevens. Ces deux équipes, l'une donc dès 1941, l'autre dès 1943, ont pour mission de couvrir ce qu'on appelle les événements militaires. Mais ils ont d'ores et déjà, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu un certain nombre de crimes qui ont été commis par les nazis, ils ont aussi pour mission de documenter ce qu'on appelle à l'époque les atrocités. Le terme atrocité est un terme qui provient de la Première Guerre mondiale, qui avait été utilisé alors pour qualifier essentiellement ce qui s'était passé côté allemand, même si ça n'était pas les seuls à avoir pratiqué ce genre de crime. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pendant la durée du procès, on va passer de cette qualification un peu limitée. Donc, en règle générale, on dit atrocité ou crime de barbare, n'est-ce pas ? Et on va passer à des qualifications plus précises, qui sont des qualifications juridiques, qui ensuite vont dominer dans l'après-guerre, quand il s'agira à la fois d'informer sur des crimes en cours et éventuellement de les juger. Donc, ce travail avait pris naissance autour du procès de Nuremberg, aux alentours de l'année 2000. Et en 2006, j'ai publié ce livre, La vérité par l'image, de Nuremberg au procès de Milosevic. Et puis, j'ai fait un film qui s'appelle « Les nazis face à leur crime » pour Arte. Et donc, ensuite, j'ai pas mal travaillé sur la question à la fois des procès filmés comme archives historiques et des films montrés comme preuves à l'intérieur de ces procès. C'est une double procédure vraiment qui est née au moment de Nuremberg, mais qui se perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi le livre que je vais faire paraître au début du mois de mai chez Gallimard s'intitulera « Filmer juger de la Seconde Guerre mondiale à l'invasion de l'Ukraine ». Alors, ça sera donc, j'aurai sûrement d'autres occasions d'intervenir sur ces questions. Mais d'ores et déjà, je vous indique qu'il y a une sorte, pour moi, d'aboutissement dans le travail de recherche que j'ai fait parce que, lors de l'invasion de l'Ukraine, comme vous le savez, un certain nombre de crimes de guerre ont été commis et de crimes contre l'humanité. Et la manière dont les Ukrainiens ont mis en place des techniques de collecte de preuves s'inspire, si vous voulez, de tous les cas de figure que j'ai étudiées, que d'autres ont étudiées, en tout cas qui ont eu lieu depuis Nuremberg jusqu'à 2022. Et donc, à la question potentielle qu'on pourra me poser, comment vous pouvez travailler sur un événement qui est complètement dans le contemporain, puisqu'il est en train de se dérouler ? Ma réponse sera, ce n'est pas moi qui mets en rapport Nuremberg 1945 et ce qui se passe en Ukraine, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes, le président Zelensky et le ministre de la Défense, qui font le lien et qui ont même créé un site qui s'appelle Kharkiv 2022, dont l'intitulé Nuremberg, en fait, et c'est eux qui tissent ce lien entre les deux événements. Et donc, évidemment, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement, encore une fois, comme je l'ai dit, non pas forcément de mon travail de recherche, mais de la question, de la collecte de preuves, puisqu'on a, et donc je termine la suite sur l'Ukraine, on a avec l'Ukraine un exemple absolument exhaustif de toutes les manières possibles de témoigner de crimes. Privé, public, national, international, par des ONG, par toutes les techniques modernes, satellites, caméras de surveillance, etc. Ce qui fait qu'on a un ensemble, si vous voulez, qui n'appartient pas uniquement aux Ukrainiens. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte de communication et de propagande. On est dans un contexte très rigoureux de collecte de preuves qui s'inspire de tous les exemples dont je vais parler maintenant, enfin, en partie, parce que sinon, ce serait trop. Voilà, donc on peut avancer dans le... Alors, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un des aspects du travail que je viens d'évoquer, qui est la question du témoin qui est filmé. Alors, la question du témoin, elle n'est pas neuve, puisqu'on sait bien, à travers, par exemple, les travaux de François Artaug, qui a réfléchi sur cette question, donc, du point de vue de l'histoire ancienne, le rapport, justement, entre l'historien et le témoin, la manière dont on peut être un témoin visuel d'un événement et le rapporter, ou au contraire, travailler sur un événement que l'on n'a pas vu, que l'on n'a pas vécu, mais qui existe à travers des témoignages de ceux et celles qui ont pu y participer. C'est une question qui est très ancienne et qui, évidemment, s'était posée pour le XXe siècle, dès la Première Guerre mondiale. Et on sait aussi les débats qui ont pu avoir lieu sur le crédit qu'on peut apporter au témoignage, comment on peut s'assurer que le témoin est fidèle dans ce qu'il rapporte, comment on peut éviter les mémoires qui sont tronquées, voire les mémoires qui sont militantes, c'est-à-dire qui vont mettre l'accent sur certains faits, sur pas d'autres. Donc ça, en général, c'est les questions qu'on se pose. Du fait que j'ai pu passer d'un travail d'historien, entre guillemets, classique, vers un travail soit d'exposition, donc j'ai fait une exposition au Mémorial de la Shoah qui s'appelait Filmer les camps, soit en réalisant des films, et à cette occasion j'ai fait des entretiens avec des survivants de la Shoah. Donc quand on passe d'une forme d'écriture de l'histoire à une autre, car l'exposition ou le film pour moi sont des modes d'écriture de l'histoire, c'est ce qu'on avait mis en évidence avec Guillaume Mazot dans notre séminaire « Les médiations de l'histoire », on peut se poser les questions de manière un peu différente, c'est-à-dire au lieu de se poser systématiquement dans la question de la vérité du témoignage, se poser la question du point de vue du témoin lui-même, c'est-à-dire au fond se dire le témoin, celui qui a été victime en particulier, où est-ce qu'il est le mieux pour raconter son histoire ? Dans quelle situation il est le plus confortable ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir apprendre ou partager dans le moment où il donne son témoignage ? Si on se place du point de vue du témoin, la chose est un petit peu différente, parce qu'en général on se pose toujours la question du point de vue de l'historien ou de celui qui va à la rencontre du témoin. Et donc on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le témoin dépend étroitement de l'instance, le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais pour l'instant c'est celui que j'utilise, il dépend de l'instance qui organise ce témoignage. Et cette instance, elle est soit dans le domaine de ce que j'appelle l'intime, c'est-à-dire une personne parle avec une autre, soit dans le domaine de la collecte, c'est-à-dire plusieurs personnes sont interrogées sur le même sujet, ça devient une collecte de témoignages sur un seul événement, ou bien le témoin fait une déposition judiciaire, et là c'est encore une autre expérience. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'en tout cas dans la première instance, ce que j'appelle l'instance de l'intimité, évidemment que celui qui va à la quête du témoin, il a quelque chose qu'il veut trouver, qu'il veut entendre, qu'il veut acquérir éventuellement comme connaissance. Le témoin, on ne sait pas forcément lui ce qu'il a comme désir, est-ce qu'il est parfaitement volontaire pour faire cela, est-ce que c'est le bon moment où il fait ce témoignage, etc. Enfin, on peut se poser déjà un certain nombre de questions là-dessus. Toujours est-il qu'en règle générale, on considère que dans l'intimité, le témoin est plus à son aise qu'à la barre d'un tribunal. On va voir que ce n'est pas forcément le cas parce que tout dépend de ce que l'instance attend de ce témoignage et tout dépend de la manière dont le témoin comprend, apprécie l'opportunité qu'il lui est donnée. On va avancer sur la suite. Je vais vous donner un premier exemple qui est de l'ordre de ce que j'appelle l'intime. J'ai travaillé sur l'histoire d'un survivant de la Shoah qui s'appelle Simon Srebnik. Simon Srebnik, qui est polonais et qui a été déporté au camp de Chelno, qui est l'un des tout premier camp d'extermination qui fonctionnait par camion à gaz. Ce qui m'intéressait dans l'histoire de Simon Srebnik, ce que j'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais, c'est que ce témoin a donné presque une dizaine de témoignages. Un mois après son évasion du camp, en février 1945, jusqu'à 2003, trois ans avant sa mort. C'est un exemple extrêmement rare d'un témoin qui est intervenu à toutes sortes de moments de sa vie et donc de fait devant toutes sortes d'instances. Et la première, c'est que les Allemands savent que l'armée russe arrive et font sortir tous ceux qui étaient encore dans le camp et les exécutent. Sauf que Srebnik, lui, la balle, miraculeusement, va traverser sa gorge et donc il survit. Mais étant donné qu'il ne peut pas évidemment partir comme ça, il fait semblant d'être mort pendant plusieurs heures, le temps que les responsables du camp s'en aillent. Et le lendemain, blessé, il cherche de l'aide, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, il arrive à retrouver un instituteur qui n'était pas le sien, mais qui le connaissait et se déroule alors, en présence d'autres personnes, une conversation tout à fait étonnante qui est donnée sur un mode extrêmement ordinaire, comme un adulte peut parler à un enfant, sans presque tenir compte ou avoir conscience de l'expérience qu'il vient de vivre. Parce que Simon Srebnik fait partie de ses survivants. D'abord, ils étaient moins de cinq à avoir survécu à ce camp. Ensuite, dans le ghetto où il était auparavant, avant d'être déporté, un matin, il se promenait avec son père et son père a été tué devant lui par un geste purement, sans aucune raison. Et ensuite, il a été séparé de sa mère. Et quand il est dans ce camp de Khelno, son travail consiste, entre autres, à chercher dans les affaires des déportés, qu'ils sont obligés de laisser à l'entrée du camp, les biens qui peuvent intéresser les gardes du camp. Et un jour, c'est une histoire assez incroyable et terrible, mais il découvre le sac de sa mère avec une photo à l'intérieur. Et il comprend que sa mère, en fait, était dans le même camp que lui et qu'elle a été gazée. Donc, Srebnik s'évade de ce camp blessé. Il a 15 ans. Il a perdu son père en le voyant tuer devant lui. Il a appris, à cause de son travail dans le camp, que sa mère était décédée également. Il faut imaginer le choc dans lequel ce gamin peut être et l'expérience qu'il a vécue. Pourquoi il avait survécu alors que l'écrasante majorité était morte ? Parce que l'un des gardes du camp s'était pris d'affection pour lui, alors je mets des guillemets, et trouvait qu'il avait une belle voix. Et donc, il lui demandait de chanter des chants allemands pendant la journée. Donc, il y a cet entretien avec cet instituteur où il lui pose des questions. Donc, vous voyez ici, il raconte l'histoire de sa mère. Ensuite, on lui dit qu'elle était la profession de ton père, chauffeur. Il avait une voiture, il conduisait un autobus. Il est donc passé par Renault. Il n'a sûrement jamais imaginé ce qui s'est passé. Enfin, le ton est vraiment très curieux parce qu'on ne prend pas du tout en compte, on peut passer à l'image suivante, on ne prend pas du tout en compte le trauma que vient de subir. Donc, on lui demande à l'école, tu étais poli ? Oui. Qui disait cela ? Tout le monde. Tu dis la vérité, Shinkou. Shinkou, c'était le surnom qui était donné à Simon. Et l'instituteur en vient à cette question. Tu as pleuré ? Non, je n'ai pas pleuré, je ne peux pas pleurer. Tu n'as jamais pleuré, tu n'as pas de cœur. J'ai pleuré quand j'avais de la douleur. Pour finir, tu devrais me chanter quelque chose. Je ne peux pas, je suis fatigué. C'est assez hallucinant de voir comment cet instituteur s'adresse à lui, sachant donc effectivement qu'il chantait dans ce camp, mais certainement qu'il n'a pas envie de le refaire. Et bien sûr qu'il a pleuré, mais qu'il a dû surmonter tous ces traumas qu'il a vécu. J'ai soumis ce texte devant lequel je calais un peu du point de vue de la manière dont l'instituteur s'adressait à lui, à un psychanalyste et à une psychiatre aussi, qui m'ont expliqué qu'en fait, peut-être de manière inconsciente, que l'instituteur ramenait en fait dans l'ordinaire d'une vie quotidienne celui qui en avait été exclu et qui avait au fond passé une sorte de ligne vers l'inhumanité à laquelle étaient soumis les déportés. En tout cas, là, ce ne sont que des extraits, mais c'est un document assez fascinant qui comprend une partie de conversation qui a été transcrite sous forme manuscrite. Ce document se trouve à Varsovie. C'est un collègue polonais qui a bien voulu le traduire. Et puis, il y a une partie qui est le récit lui-même que fournit Simon Schreble. Donc ça, on est en février 1945, à peine un mois après sa libération. Et juste après, quelques mois plus tard, le plan suivant, la partie judiciaire intervient parce qu'un procès se prépare des gardes du camp, mais sauf que ce procès n'aura pas lieu puisqu'il se tiendrait complètement in absentia. Mais il n'empêche que Schreble fait ce qu'on appelle une déposition préjudiciaire devant un juge. Alors, une déposition préjudiciaire, c'est un entretien qui est transcrit par l'autorité qui l'organise. Donc, c'est exactement la même chose pour une audition policière. Donc, le texte final de cette déposition est un texte qui a été réécrit par le juge à partir d'une conversation qu'il a eue avec Schreble. On voit déjà là qu'il y a deux, vous voyez, de l'intime au judiciaire, Schreble passe très vite de l'un à l'autre. Alors, on peut continuer. Le 6 juin 1961, Simon Schreble fait partie de presque cette centaine de témoins qui viennent au procès d'Adolf Eichmann à l'initiative du procureur Hausner qui, comme vous le savez, voulait faire de ce procès le moment où les témoins seraient à l'honneur. Du coup, on a beaucoup dit que c'était le premier procès où les témoins de la Shoah intervenaient et qu'à Nuremberg, il y en avait eu très peu. Alors, oui, effectivement, il y en avait eu très peu à Nuremberg par rapport au nombre de mois qui a duré ce procès. Mais ce que j'ajoute toujours dans ce cadre-là, c'est que les survivants de la Shoah qui sont intervenus pendant le procès de Nuremberg, c'est le cas par exemple d'Abraham Souskever, leur témoignage est inégalable parce que ce témoignage, il vient de la manière la plus proche possible par rapport à l'événement, ce qui garantit qu'il est très, très peu atteint par la détérioration de la mémoire, la reconstruction liée à la lecture ou à des conversations qui informent au fond sur l'histoire qu'on a vécue. Et puis surtout, c'est des témoignages qui sont inauguraux et ça, c'est toujours beaucoup plus précieux que toute autre chose. Entendre pour la première fois un témoin s'exprimer, que ce témoin comme Souskever en particulier ou Marie-Claude Vaillant-Couturier est conscience qu'il s'adresse certes à la communauté des protagonistes du procès, mais que par-delà cette communauté, il s'adresse à la communauté universelle et à l'histoire grâce à l'enregistrement du procès, l'enregistrement filmé, l'enregistrement sonore et la transcription scripturaire qui en avait été faite. Alors donc, le procureur Hausner fait venir Simon Schrebnick, on peut passer au plan suivant, et lui parle, l'interroge, je dirais, sur des choses qui sont plutôt factuelles. Mais tout à la fin de sa déposition, il en vient à lui poser des questions plus personnelles. Avec un peu cette idée, en tout cas c'est mon interprétation, que voilà, s'il donne ses éléments personnels, ça peut permettre à l'audience, au public qui suit le procès de l'autre côté de la rue où se tient le tribunal, donc ça fait beaucoup de gens, plus à ceux qui le suivent par la retransmission télévisée qui est faite chaque semaine, en particulier aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de télévision encore en Israël. Ça fait quand même beaucoup de gens qui peuvent suivre, avec plus ou moins de délai, ce qui se passe. Et donc, il l'interroge. Donc, il a été blessé, je vous ai expliqué qu'il a survécu. Est-ce que cette blessure vous gêne encore aujourd'hui, Simon Schrebnick ? Oui. Avez-vous réussi à oublier ce que vous avez subi ? Ce n'est pas du tout le même niveau de question. La blessure, c'est physique, et bon, ça s'est guéri, mais ça reste encore. C'est une chose. Avez-vous réussi à oublier ce que vous avez subi ? Ça, c'est une question beaucoup plus lourde, puisque ce qu'il a subi, c'est la mort de son père devant lui, le fait de savoir que sa mère a été exterminée dans le camp où il se trouve, plus sa propre situation à lui, où il est resté pendant deux ans dans ce camp. Donc, il répond non, je ne dors pas la nuit, je ne peux pas dormir la nuit, je suis constamment hanté. Là, le témoin est poussé à aller vraiment quelque part où il ne souhaite pas forcément aller, puisque, on le voit dans l'image suivante, finalement, vous voyez le procureur Hausner qui est très, très proche ou qui se penche systématiquement vers le témoin, vous voyez, comme pour l'encadrer, pour le cerner en quelque sorte, et pousse, d'une certaine manière, Simon Schreibnick à pleurer, ce qu'il fait ici. Là, on est dans quelque chose que ne s'autoriserait jamais quelqu'un qui est dans ce registre intime que j'ai évoqué. Mais on le verra, que ce soit dans le procès ou dans d'autres formes de médiation, certains s'y autorisent. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut en venir jusque-là pour que, au fond, chacun soit alerté, soit encore en plus grande empathie avec le témoin ? C'est une question qu'on peut se poser. On peut passer à l'image suivante. Voilà. Donc, juste à ce moment-là, en fait, pendant qu'il est à Jérusalem, Simon Schreibnick est interviewé dans un cadre intime par une psychologue qui vient de Yad Vashem. Comme vous savez, Yad Vashem, c'est le grand musée de l'Holocauste à Jérusalem. C'est l'un des musées qui a évidemment une politique de mémoire qui est l'une des plus importantes. Donc, c'était intéressant, cette démarche, non pas de faire un entretien avec Simon Schreibnick, comme d'autres vont avoir lieu après, mais de le faire pendant qu'il dépose au procès pour prendre aussi sa réaction, son ressenti par rapport à cette instance-là. C'est ce qui, donc, s'est passé là. Et par la suite, Simon Schreibnick va intervenir plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Donc, il va réintervenir dans un procès qui est le procès des anciens gardes du camp de Khelno qui a lieu à Bonn en 1963. Ensuite, il participe au film Le Klaus Lanzmann, je vais y revenir dans un instant, Shoah. Ensuite, il donne un témoignage à l'Institut Massua en Israël. Puis, il va donner un témoignage à la fondation Spielberg. Et enfin, un dernier témoignage à Yad Vashem. Donc, on peut dire qu'il a… le témoignage qui est donné à l'Institut Massua entre dans l'ensemble, dans cet ensemble. Et donc, on a vraiment là un cas tout à fait exceptionnel d'un témoin qui a beaucoup parlé. Alors, je reviens à cette question du confort. A peu près aucun, aucune des personnes qui a interviewé ou qui a entendu en déposition judiciaire Simon Shrebnik ne s'est intéressé à ce qu'il avait dit avant. C'est-à-dire que quand le témoin intervient en 1963, en 1985, à chaque fois, on repart à zéro. Il re-raconte son histoire. Donc, c'est quand même très curieux, si vous voulez, qu'il n'y ait pas du point de vue de ceux qui viennent après. Soit ils ne savent pas qu'il a déjà été interviewé, mais enfin, ils auraient pu se renseigner. Soit, s'ils le savent, ils n'en tiennent pas compte parce qu'ils vont considérer qu'ils vont reprendre, si vous voulez. Ils ne vont pas faire l'impasse sur certains éléments de vie. Donc, ils reprennent toute l'histoire. C'est une contrainte pour le témoin, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il re-raconte toute son histoire. Et c'est dans les interstices de ses narrations successives que parfois, il va dire certaines choses qu'il n'avait pas dites auparavant. C'est dans des circonstances, mais sans forcément, encore une fois, que ceux qui l'intervient le sachent, puisqu'ils n'ont pas prêté attention à ce qui s'est passé avant. Donc, on va voir maintenant l'exemple de Shoah. Je vais essayer d'être très court parce que ce n'est pas facile à résumer. Mais donc, Claude Lanzmann convainc Simon Schrevnik de revenir dans le camp de Renaud. Le camp de Renaud, il a été entièrement détruit. Vous voyez ici, on est au milieu du camp. En fait, c'est une sorte de forêt maintenant. Alors, comment Claude Lanzmann a convaincu Simon Schrevnik de revenir, nous ne le savons pas. Par quel procédé il l'a convaincu. Mais on va voir qu'on va quand même réussir à savoir ce que lui, Simon Schrevnik, en a ressenti. Alors ici, il est filmé dans l'une des deux scènes clés de Shoah. L'une de ces deux scènes dont toujours cité. La première scène que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est quand il chante, quand Lanzmann le fait rechanter sur la barque qui descend sur la rivière de la Nerre. Car Simon Schrevnik était chargé de disperser dans cette rivière les cendres des déportés qui avaient été exterminés. Donc, il le fait rechanter. Ça, c'est le début de Shoah. Et ensuite, il le fait retourner sur le camp. Et c'est là que Schrevnik dit, oui, c'était le lieu, c'était là qu'on brûlait les Juifs. Donc, on a cette phrase, oui, c'était le lieu, qui est devenu très célèbre et qui est souvent cité en extrait de Shoah. En fait, grâce au rush du film, qui sont maintenant disponibles au musée de l'Holocauste à Washington, on peut savoir comment cette séquence a été tournée. Alors, en fait, vous voyez à gauche le clap qui donne le départ de la scène. Donc, cette scène n'est pas spontanée. Elle est mise en scène. C'est-à-dire, en fait, vous voyez à gauche un bout de la forêt. Landsman et Schrevnik sont dans cette forêt. On leur dit au loin, vous pouvez y aller. Et ils avancent vers la caméra. La caméra est positionnée là où se trouve. À droite, vous voyez le micro. Et là, vous voyez le clap. Donc, la caméra, elle est juste dans cet axe-là. Ce qu'a prévu Landsman, c'est qu'il y aura suffisamment de distance entre le point de départ et le point d'arrivée pour que Schrevnik s'exprime. Le problème, c'est que Schrevnik ne dit rien. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, la chef opératrice comprend qu'il va falloir bouger. Et donc, alors qu'ils avançaient tous les deux côte à côte, comme vous le voyez au centre, la caméra ne peut pas, comment dire, les suivre complètement. Donc, Landsman va passer à gauche la caméra. Il va disparaître. Et Schrevnik va rester tout seul. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu que Schrevnik s'arrête et dise, oui, c'est le lieu, Landsman est obligé de lui poser des questions. Mais ce n'est pas des questions. La question, c'est, alors, c'est le lieu ici ? Schrevnik répond, oui, c'est le lieu. Et dans le montage final, ce que la question, toutes les questions de Landsman, qui sont des questions, en fait, comme on dit en technique documentaire, qui comprennent la réponse, sont coupées. De telle sorte que le spectateur croit que Schrevnik s'exprime spontanément tout seul. Alors, on peut discuter de l'intérêt de ce que Landsman a fait. On peut très bien considérer que c'est mieux que ce soit comme ça. Moi, ce que je dis, c'est mon interprétation, je vous la donne. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage de laisser croire que Schrevnik a parlé tout seul, alors qu'il ne m'arrivait pas à parler. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça, au fond. Ce n'est pas qu'il dit « c'est le lieu ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a quelque chose là qui me semble important. Alors, si on avance justement sur le… Il se trouve que Landsman a refait un entretien avec lui en Israël, après avoir tourné avec lui, et qu'il lui demande de revenir sur ce moment qu'il a vécu. Et voici ce qu'il lui dit. « Quand je me suis trouvé de nouveau à Raelno, je ne pouvais pas parler. J'étais si étonné, le souvenir de tout ce qui s'est passé là-bas m'est revenu. J'ai revu toute l'image de Raelno devant mes yeux. Alors, je riais, mais dans mon fort intérieur, je pleurais. Tout le monde a vu le sourire, mais personne n'a vu ce qui se passait dans mon fort intérieur. C'est pour cela que j'ai ri. » Là, il évoque surtout la séquence devant l'église. « L'idée ne m'était jamais venue de me retrouver un jour à Raelno. Cela aurait été impossible. Et me voilà, encore une fois. On me dit, dis donc, tu es déjà de retour à Raelno. C'était comme un rêve. » C'était comme un cauchemar. Si on écoute le témoin, il n'était pas du tout désireux de revenir. Alors, est-ce qu'on doit pousser le témoin dans ce genre de situation parce qu'on pense que ce qui va se passer pourra alerter, si vous voulez, les générations futures, constituer un élément de compréhension et d'empathie par rapport à ce qu'il a vécu ? C'est une question que j'ouvre. Et on va passer à l'image suivante. Pour pouvoir comprendre comment font des gens comme Lanzmann ou ceux qui ont fait ce qu'on appelle les grandes collègues de témoignages. Il y a deux institutions, en dehors de Yad Vashem, qui les ont faites aux États-Unis. Il y a donc la Fondation Spielberg, 95-99, et ce qu'on appelle le Fortunoff Video Testimony Archive à l'Université Yale. Et donc, pour pouvoir comprendre au fond ces démarches, pour pouvoir comprendre comment, quand on fait des collectes, pour Yale, c'est environ 7 000 témoignages, pour Spielberg, c'est plus de 50 000. Donc, on est sur des corpus de témoignages qui sont énormes. Et donc, quand vous avez énormément de témoins interviewés, vous ne pouvez pas improviser un questionnaire, une forme. Enfin, je veux dire, tout ça est préparé à l'avance. Moins dans le cas de Yale, parce qu'au départ, c'était très artisanal. C'était Jeffrey Hartmann et sa femme, qui étaient survivantes des camps. Beaucoup plus avec la Fondation Spielberg. Mais voilà, il y a donc quelque chose de cet ordre-là. Et il se trouve que dans le cahier des charges des deux, il y a deux personnes qui sont citées comme étant face à face, l'intervieweur, l'intervieuvé, et on refuse de considérer qu'il y en a un troisième qui est, ce qu'on appellera, mais qui n'arrive jamais, le réalisateur. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de travail au niveau de l'enregistrement filmique et que, surtout, il ne faut pas qu'il y en ait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre l'intervieweur et l'intervieuvé, parce que ça gênerait l'intimité du témoignage. Donc, en niant la puissance de l'image, on refuse, sans s'en rendre compte, la possibilité, tout simplement, pour qu'un spectateur trouve sa place. Alors, je donne l'exemple que je donne toujours. Un témoignage à Yel peut durer jusqu'à 20 heures, en plan fixe, dans un décor qui n'est pas forcément très beau, avec un éclairage qui est très limité et un son qui est médiocre. Parce qu'on n'est pas dans un contexte professionnel. Donc, je dis, si on pense qu'on sauve le témoignage d'un survivant en procédant ainsi, je demande qui, aujourd'hui, a la patience, tout simplement, de voir un témoignage qui dure 20 heures, dans une langue qui est majoritairement ni le français, ni l'anglais, mais des langues que nous ne parlons pas les uns les autres. Et aujourd'hui, encore, la majorité des témoignages ne sont pas sous-titrés. Donc, je suis allé interviewer les responsables de ces grandes collectes pour leur demander un petit peu dans quel état d'esprit ils avaient participé à cela. Et c'est là que, dans ce genre de démarche, vous n'êtes pas dans une démarche qui est strictement, je dirais, scientifique ou rationnelle. Vous êtes dans une démarche qui doit, vous-même, vous impliquer, si vous voulez, dans le rapport à la personne que vous interviewez. Et quand j'ai filmé Jeffrey Hartmann, il n'était plus à son domicile. Il était dans cette résidence pour personnes âgées parce qu'il avait une maladie qui l'empêchait de rester à son domicile et qui supposait qu'il ait des soins. Donc, on peut passer à l'image suivante. On est allé dans cet immeuble pour filmer cet entretien. Et je l'ai fait dans le cadre d'un programme de recherche dont je m'occupais à l'époque, donc sur la question du témoignage de la Shoah. Et donc, je l'ai fait avec mes étudiants, certains de mes étudiants de Paris 8. Vous voyez ici à gauche, Adrien Genoudet. Et puis, certains de mes étudiants de l'université de Cardozo où j'enseignais à l'époque. Donc, c'était déjà une manière, au fond, de relier les jeunes générations avec les questions sur lesquelles je m'interrogeais. Et puis, j'ai demandé à Tom Hurwitz s'il voulait bien être le chef opérateur. On peut passer à l'image suivante. Et encore, voilà. J'ai demandé à Tom s'il voulait bien être le chef opérateur de cet entretien. Le choix d'un chef opérateur, il peut être purement technique, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que Tom est le fils de Léo Hurwitz, celui qui a filmé le procès d'Eichmann, celui qui a filmé Simon Schrewnick, intervenant au procès. Tom est lui-même réalisateur, très réputé, réalisateur de documentaires. Donc, pour moi, c'était très significatif. Ça voulait dire quelque chose, que ce soit lui qui filme ce moment-là et qu'il le fasse en plus pro bono. C'est évidemment une démarche à laquelle on ne peut être que très sensible. Et donc, Jeff Hartman était quelqu'un qui avait toute sa tête. C'était un très grand professeur de littérature comparée. C'est celui, c'est l'un de ceux qui ont introduit la pensée de Jacques Derrida aux États-Unis. C'était un grand patron très respecté à l'université Yale. Donc, on peut passer à l'image suivante. Et donc, grâce à Tom, on a pu donner à ce témoignage un écran une qualité, on avait deux caméras, que Jeff Hartman lui-même a reconnu comme n'ayant jamais eu la possibilité de l'avoir, s'il voulait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très paradoxal dans le fait qu'il découvrait, s'il voulait, ce que pouvait être un tournage, je dirais, de qualité, non pas par ma propre personne, mais par les moyens techniques qu'on mobilisait, et puis évidemment par la qualité du chef opérateur, puis par la présence de mes étudiants. Et donc, si vous voulez, le lien qui se crée, on peut passer à l'image suivante, c'est un lien de grande proximité où très souvent, les survivants ou les personnes qui sont malades ou âgées ont un contact avec vous qui est très tactile, en fait. C'est pour ça que je me permets de vous montrer cette photo où je suis avec Jeffrey, parce que c'est pour vous dire qu'on n'est pas là simplement pour faire un entretien avec quelqu'un qui a des choses à nous dire, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus significatif, et ça fait d'autant plus que c'est le dernier entretien filmé que Jeffrey a donné, il est mort quelques mois plus tard. On va passer donc à l'image suivante. Voilà à peu près les éléments. Prendre le témoin dans diverses situations, expérimenter par soi-même. Moi, j'ai fait des entretiens avec des survivants, j'ai fait des entretiens avec ceux qui ont fait des entretiens avec les survivants. On est vraiment dans une réflexion qui se dédouble, qui essaye de réfléchir en prenant en compte justement les expériences des autres, et non pas seulement en considérant que la mienne suffirait à cela. Et c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, dans ce contexte, je vais dire, dans cette expérience que j'ai eue pendant toutes ces années, qu'interviennent les deux attentats de 2015 à Paris. Le premier, l'attentat de Charlie, je l'ai appris en écoutant la radio. Et comme beaucoup d'autres, en étant choqués par les annonces successives, complémentaires, des noms des dessinateurs, des journalistes de Charlie qui étaient morts. Ces noms, nous les connaissions tous. Il y avait quelque chose, ah non, pas Cabu, ah non, pas Volinsky, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, ce n'était pas forcément une empathie, si vous voulez, avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez appris à écouter ou à regarder le témoignage, mais c'était vraiment plutôt des personnes connues qui étaient emportées par un attentat terroriste. Et puis est arrivé le deuxième attentat, donc les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris. Et là, c'est une toute autre situation, puisque les tueurs ont tué à l'aveugle. Donc il y a toute nationalité, toute religion, tout âge, de 17 à 67 ans. Moyenne âge, des victimes décédées, 33. Donc c'est quand même des jeunes, mais pas seulement, et des jeunes qui pouvaient être de toutes les confessions, comme je l'ai indiqué, et de beaucoup de nationalités différentes. Là, ce qui s'est passé, alors là, c'est un souvenir personnel que je donne, donc ça ne vaut pas plus que cela, c'est que j'ai été presque dans une sorte d'addiction, jour après jour, de suivre l'établissement par le journal Le Monde et ensuite par Libération, de ce qu'ils ont appelé des mémoriaux des victimes disparues. C'est-à-dire que vous voyez ici ce mémorial, où il y a exactement 130 cases. Vous voyez en bas que certaines sont restées vides, parce que les familles n'ont pas voulu que l'image de leurs parents soit montrée. Mais ce mémorial s'est fait progressivement, un par un, tous les jours. Et donc, tous les jours, je regardais ce mémorial comme s'ils avaient besoin de mettre un visage sur des morts qui étaient forcément anonymes, parce que c'est des personnes que je ne connaissais pas. Ça a démarré comme ça, de manière assez curieuse, par cette nécessité que je ressentais. On peut passer à l'image suivante. Et donc, un de mes amis, Antoine Le Fébure, dont la fille habitait dans un immeuble très proche du Bataclan, avait commencé immédiatement à faire des entretiens de voisinage. Il était monté à l'étage au-dessus, en dessous, il est allé voir la concierge, etc. Et donc, il avait commencé à faire des témoignages filmés avec une petite caméra. Et il m'avait dit, ça serait peut-être intéressant que l'IHTP s'engage dans ce type de collecte, puisqu'après tout, vous êtes un laboratoire d'histoire du temps présent et que vous avez une longue habitude de la question du témoignage, puisque, c'est une banalité ce que je vais dire, mais le temps présent, vous le savez bien, se comprend comme étant le temps où nous vivons au milieu, avec les témoins des événements sur lesquels on travaille. Et donc, le séminaire principal de l'IHTP pendant 20 ans, de 1980 à 2000, c'était le séminaire sur la raison de la guerre mondiale, où il y avait les historiens de l'IHTP et un certain nombre de témoins, d'anciens résistants, de témoins survivants, etc. Et ce séminaire s'est toujours compris comme l'association des deux, n'est-ce pas ? Et puis, il y avait eu un cahier spécial de l'IHTP concerné à la bouche de la vérité, selon l'expression qu'avait employée Daniel Vollmann. Enfin, la question du témoignage, elle a toujours été présente à l'IHTP. Donc, après quelques hésitations, je me suis dit, bon, allons-y. Et d'une certaine manière, ça allait répondre à cette attente informulée que j'avais à l'égard de ces victimes. Et donc, on a lancé ce projet qui s'appelait à l'époque « Chaque témoin compte ». Et grâce à Jean Lebrun, qui était membre du comité culturel que j'avais mis en place au sein d'IHTP, qui regroupait des personnalités émanant de la radio, de la télévision, de la peinture, de la musique, etc. Jean nous a fait rencontrer la directrice de France Inter, Laurence Bloch. Et donc, au mois d'avril 2016, nous avons eu une journée entière consacrée à notre tout petit projet de témoignage. On est intervenu dans plusieurs émissions. Ce qui nous a permis, on avait déjà commencé à faire quelques témoignages, mais de recevoir des demandes, puisqu'on avait donné la page de l'IHTP. Et donc, certains témoins nous ont écrit. Et donc, on a pu entrer en contact avec eux par ce biais-là. Là, on peut avancer. Là aussi, j'ai associé un certain nombre de mes doctorants. Vous voyez ici Alain Zint, qui travaille auprès de Frédéric à l'organisation de votre séminaire. Et puis derrière, Alain, Claire Demoulin, qui sont aujourd'hui tous les deux docteurs. Et une équipe technique professionnelle, donc Jean-Christophe Beauvalet, qui travaille à la fois sur des fictions et des documentaires, et Michael Kandelman. Nous avons immédiatement travaillé de manière professionnelle. J'insiste sur ce point parce que c'est très important. J'ai toujours travaillé de manière professionnelle, dès mes premiers films. Ça ne veut pas dire que je l'étais, moi, forcément, dès le début. Je pense que je le suis devenu. Mais en tout cas, j'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient issus de la profession. Et avec des sociétés de production. Ici, c'est le cas de Zadig. C'est l'image suivante. Et donc, nous avons, en fait, on avait trouvé quelques témoins par des échos qu'il y avait eu dans la presse. C'est le cas ici de Denis Safran, qui est un membre de la BRI. C'est le médecin-chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui est intervenu au Bataclan. Et que nous avons filmé au café Le Baromètre, qui est le café le plus proche du Bataclan. On va passer à l'image suivante. Et ce café, en fait, comme vous le voyez ici, a servi de quartier général pour la BRI avant qu'elle n'investisse le Bataclan pour libérer les otages et tuer les terroristes qui s'y trouvaient. L'image suivante. Donc, on peut revenir à l'image précédente. Donc, en fait, on a travaillé de 2016 à 2019 et on a fait en tout 20 témoignages filmés. Autant dire que c'est très peu par rapport à un autre projet qui s'appelle 13 novembre, qui est porté par Denis Péchansky, où là, ils avaient un corpus qui avait été défini dès le départ comme étant un millier. Ils n'ont pas commencé, si vous voulez, sur un mode, on commence et on voit ce qui se passe. Ils ont dit, voilà, on va faire 1000 témoignages. Donc, nous, on en a fait 20. C'est tout petit. C'est tout petit, mais c'est une expérience que je revendique comme étant artisanale, empirique, intime et partagée avec mes doctorants, avec les professionnels avec qui on a travaillé et avec les témoins eux-mêmes. Alors, je reviens à cette question. Donc, moi, j'avais un intérêt, on peut dire, si je dois raisonner en termes de sociologie de mon travail d'historien, j'avais un intérêt par ce que j'avais fait précédemment à m'intéresser, disons, j'avais un intérêt à produire du témoignage dans le cadre de ces attentats. J'avais un intérêt de chercheur, on va dire. Maintenant, cet intérêt de chercheur, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas suffisant, je veux dire, pour que la rencontre avec le témoin soit vraiment aboutie, je dirais. Parce qu'il faut que le témoin aussi s'y retrouve. Moi, je vais forcément y trouver un intérêt parce que j'ai travaillé sur cette question, je la pratique moi-même, j'ai interviewé des survivants de la Shoah. Du coup, là, j'interview des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. J'ai vécu cet événement en tant que parisien, etc. Donc, une situation très différente quand j'interviewais des survivants de la Shoah qui avaient 85 ans au minimum, un événement que je n'avais pas vécu, etc. Donc, il se trouve que c'est une sorte de hasard que les 20 témoignages qu'on a faits, en fait, sont complémentaires et forment, le mot est horrible, ce qu'on appelle un panel. C'est-à-dire qu'au fond, on a des survivants, des parents de victimes, on a des médecins, des pompiers, des policiers, des voisins, et on a un historien, j'y reviendrai dans un instant. Donc, là, on peut dire que… La question pour moi, c'était, est-ce que ça fait sens par rapport à eux ? Est-ce qu'eux vont s'y retrouver ? Alors, il se trouve que ces témoignages, on les a déposés lors d'une soirée officielle très belle, très chaleureuse à la Biothèque nationale de France. Donc, ces témoignages sont déposés comme une archive. Et qu'à la suite de ce dépôt, l'une des personnes que j'avais interviewées m'a demandé si elle pouvait visionner l'ensemble des 20 témoignages. Or, jusqu'à présent, on avait séparé les choses, c'est-à-dire que j'envoyais, s'il me le demandait, s'il ou elle me le demandait, son témoignage au témoin, mais je ne partageais pas forcément les témoignages des autres parce que je considérais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'intime et que, certes, l'archive était à la Biothèque nationale, mais qu'on évitait de la faire circuler à ce moment-là. Et donc, cette témoin, je vais vous la présenter dans un instant, m'a demandé de visionner les 20 témoignages. Et voici ce qu'elle m'a écrit après les avoir visionnés. Donc, c'est l'image suivante. Voilà. Je viens de terminer le visionnage des témoignages. Je les ai tous regardés cette semaine parce que je n'ai pu rien faire d'autre dès que j'avais un peu de temps devant moi. J'ai regardé les vidéos dans l'ordre, méthodiquement. Je les ai toutes ouvertes avec la sensation de manipuler un objet fragile et précieux. Je ne sais pas encore précisément tout ce que cela m'a offert, mais je sais déjà que ce temps d'écoute marque un tournant dans mon parcours post-attentat. Au lendemain du 13 novembre, je me suis recrobillé sur mon histoire pour affronter au mieux les défis qui se présentaient à moi, mais aussi parce que l'histoire dans laquelle elle s'inscrivait me paraissait bientôt grande pour moi. Le maillage de témoignages que vous avez tissés me donne l'impression d'avoir accordé les filles de mon histoire. Et ce que je ressens au moment où j'écris ces lignes, c'est quelque chose qui s'approche d'un grand réconflot. On peut passer à l'image suivante. Donc évidemment, quand j'ai reçu ce message, je ne vous l'ai pas mis en entier parce que la fin du message est encore plus, je dirais, personnelle. Quand j'ai reçu ce message, évidemment, j'étais très soulagé d'une certaine manière de savoir que quelqu'un qui était parmi les parents de victimes, en l'occurrence Aurélie Sylvesque a perdu son compagnon, le père de ses enfants, me disait cela. Parce que nous, on ne se serait jamais dit à nous-mêmes. On ne serait jamais dit, c'est bien ce qu'on a fait. On n'aurait pas eu ce sentiment-là, jamais. Parce que le respect du témoin est une chose absolument primordiale. Voilà. Donc, à un moment donné, s'est posé la question de faire un film. Ça a été compliqué parce que le contrat moral que j'avais passé avec les témoins, c'était que leur témoignage était enregistré pour l'archive et donc pas forcément diffusé à tout vent. Donc, dans l'intention de faire le film, j'ai écrit à chacun individuellement pour lui demander son autorisation. Certains m'ont dit non, d'autres m'ont dit oui. Et puis après, pour des raisons d'équilibre, même si certains nous avaient dit oui, on ne les a pas forcément pris dans le film parce qu'il fallait construire un film qui ne pouvait pas être simplement l'accumulation de divers témoignages. Il fallait construire quelque chose qui est sa propre structure. Donc, on a fait ce film, 13 novembre, des vies de plus jamais ordinaires. On peut passer au plan suivant, qui est centré justement sur Aurélie Sivespe, qui m'avait envoyé ce message que je viens de vous lire, qui a donc perdu son compagnon lors de l'attentat. Aurélie avait publié dès 2016 un livre qui s'appelle « Nos 14 novembre » évoquant l'immédiat après la mort de son compagnon. Elle nous a donné ce témoignage en 2019. Et ensuite, le 21 octobre 2021, elle est venue témoigner à la barre dans le procès des attentats. Et dans son introduction, elle fait référence au titre de notre film, puisqu'elle commence par dire qu'elle va donner son témoignage pour une dernière fois, témoignage d'une vie qui n'est plus jamais ordinaire. Ce qui était une sorte d'hommage, si vous voulez, à l'intérieur même du tribunal par rapport à ce qu'on avait fait, ce qui était une deuxième source, non pas de satisfaction, mais de nous dire que peut-être qu'on a été au bon moment utile à certaines personnes. Donc, il y avait Aurélie Sylvestre et puis l'autre personne centrale, c'est Denis Safran, ce médecin-chef de la BRI, qui est vraiment quelqu'un qui a eu plein d'expériences dans sa vie. Aurélie, c'est l'un des grands créateurs en France de ce qu'on appelle l'urgentisme. C'est lui qui a créé le centre qui regroupe les trois hôpitaux, Brousset, Boussicot et la Hénèque, au sein de l'hôpital Georges-Pompidou. Il a été membre actif des sapeurs-pompiers. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment l'incarnation de ce qu'on peut appeler le service public. L'honneur même du service public, je dirais. Malgré son âge, il continue à être dans l'équipe de la BRI. Le médecin-chef de la BRI, une colonne, on parle de colonne. C'est-à-dire que quand la BRI investit le Bataclan, il y a deux colonnes. Donc, c'est des colonnes de plusieurs personnes. Le médecin-chef ferme la première colonne. Le rôle du médecin-chef, c'est de s'occuper uniquement des membres de la BRI, s'ils sont blessés, voire pire. Sauf que quand il est arrivé au Bataclan, il est passé par ce qu'on appelle le foyer. Évidemment, il a vu tous ses cœurs enchevêtrés, ces gens qui appelaient à l'aide. Donc, en fait, il a passé son temps. Il a quitté sa colonne et il a passé son temps à aider, alors qu'il n'était pas équipé pour cela et que les médecins des pompiers et du SAMU ne pouvaient pas entrer parce que le lieu n'était pas sécurisé. Donc, il a essayé de faire ce qu'il a pu par rapport à ça. Donc, voilà, ce sont les deux personnages qui sont au centre du film. Oui, on peut avancer sur la suite. Et donc, Sylvain Pattieu était un ami de Mathieu Giroux, donc le compagnon d'Aurélie Sylvestre. Et pour nous, c'était important. Deux choses étaient importantes. La première, c'était que… C'est pour ça qu'on a appelé ça des vies plus jamais ordinaires. C'était de dire que ce que nous, on a fait, ce n'est pas uniquement de l'empathie ou de susciter de l'émotion chez le témoin par rapport à ce qu'il vient de vivre, mais c'est de s'intéresser à ce qu'il avait fait ou vécu avant et qui peut être perdu. Et ça, c'est quelque chose que Jeffrey Hartmann m'avait dit, dont je n'avais pas conscience. Il m'avait dit, le moment le plus difficile pour un témoin de la Shoah, un survivant de la Shoah, ce n'est pas forcément de raconter ce qui s'est passé dans le camp, c'est de raconter les moments de bonheur perdu qui avait eu lieu auparavant et qui ne se retrouvera plus jamais. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'avais en tête. C'est pour ça qu'on a voulu faire parler les gens sur leur histoire et toutes ces histoires qui ne méritaient pas, comme 99 % de nos histoires, d'être érigées en quelque chose qui serait archivé, mais qui le méritent quand même, parce qu'un regard se porte sur ces histoires. Eh bien, on n'a pas été déçus, je dirais, par tout ce qu'ils nous ont raconté. Le rôle de Sylvain, c'était d'expliquer ce sur quoi Mathieu Giroud avait travaillé en tant que géographe. Et il se trouve que Mathieu avait travaillé en particulier sur ce qu'on appelle la gentrification de certains quartiers de Paris et de la banlieue. Et donc, qu'il était précisément très préoccupé par ces questions de mixité sociale, de recherche d'une meilleure égalité entre les urbains à Paris et donc la cible la plus éloignée possible, disons, des éventuelles revendications des terroristes. Et donc, je pense que ça a été déçus. Merci. – Sous-titrage FR 2021